Nous continuons de suspecter le cracte de droit de réponse attribué au président du Conseil constitutionnel. Ce cracte continue de nous laisser pantois. Nous estimons à nouveau qu'il ne s'agirait pas d'une production du président du Conseil constitutionnel. Beaucoup de curiosités continuent de subsister. Lisons un peu cet excret. Nous le citons. Quant à la présence du préfet à l'Assemblée concernée, il n'y a rien de surprenant puisque le problème de développement de sa circonscription relève de sa compétence. Fin de citation. En réalisant cet excret, on est une fois de plus conforté à l'idée qu'il n'y a pas de crime parfait et que l'auteur aurait été pris le doigt crampé dans le pot de confiture. Si on admet finalement que c'est le président du Conseil constitutionnel qui a écrit cela, alors on a quelques interrogations. Est-il devenu le porte-parole du préfet d'Union-Eso ? Le préfet n'a-t-il pas de bouche pour répondre lui-même à ceux qui l'accusent d'avoir pris part à une réunion qui s'est achevée par un appel à candidature ? Pourquoi le président du Conseil constitutionnel se précipiterait-il pour répondre à la place du préfet ? Est-il son avocat ? Pourquoi tant de générosité ? C'était quoi la nécessité de prendre aussi la défense du préfet dans son droit de réponse ? Ça questionne quand même. Aurait-il été mandaté par ce dernier pour expliquer aussi à l'opinion le bien fondé de sa présence à cette réunion motion de soutien ? En plus, il est dit dans le cracte en circulation que le président du Conseil constitutionnel s'était retiré de la salle après l'ouverture des travaux. Le communiqué de l'Association pour le développement économique, social et culturel d'Union-Eso confirme qu'il était effectivement sorti de la salle. Ce communiqué dit en effet, M. le Président Clément Atangana était certes présent en tant qu'élite du département afin de marquer son élan fraternel lors de la cérémonie protocolaire d'ouverture de l'Assemblée générale. Mais il s'est tout de suite et définitivement retiré de la suspension des travaux, de sorte que ni pendant les travaux en commission, ni lors de la plénière d'adoption des résolutions et de clôtures, il n'était plus présent. Alors, si le président du Conseil constitutionnel était déjà lui parti, c'est-à-dire il était sorti net après la phase protocolaire, est-ce qu'il pouvait alors voir ce que le préfet aurait pu faire derrière lui ? Comment peut-il boire le caddie du préfet alors qu'il ne sait pas ce que le préfet pouvait bien rester faire derrière lui ? Par exemple, être présent jusqu'à l'appel à candidature. Pourquoi veut-il boire le caddie du préfet alors que lui, le président du Conseil constitutionnel, était déjà lui parti depuis ? Autre question, comment quand lui, le président du Conseil constitutionnel, décide de quitter la salle, lui qui est même fils d'Union et Sceau, lui qui est même élite d'Union et Sceau, membre de l'association, comment lui il abandonne les travaux mais le préfet lui reste en salle ? Disons, lui, il quitte la salle parce qu'il ne veut pas se mêler à l'appel à candidature par rapport à sa fonction qui exige la nécralité. Comment le préfet ne sort pas aussi, sachant que son nom pourrait aussi être gâté après ? Pourquoi le président du Conseil constitutionnel n'avait-il pas tiré le préfet quand il quittait la salle ? D'ailleurs, pourquoi ce dernier quittait la salle ? C'était quoi la raison ? Avait-il eu une urgence ? Suait-il l'appel à candidature qu'il avait senti venir ? Si oui, pourquoi n'avait-il pas aussi alerté le préfet en lui disant « Mon frère, ça sent mauvais, sortons nos casquettes, nous ne nous permettons pas d'être présents à un appel à candidature ? » C'est un peu curieux, autre chose qui laisse l'impression que le cracte de droit de réponse en circulation est une réaction désespérée de quelqu'un pris le doigt dans le pot de confiture. Il est dit dans ce cracte, nous citons, que les assises d'un palmaillot ne revêtaient aucune connotation politique. Fin de citation. L'Association pour le développement économique, social et culturel d'Union-Essos dit également que l'association est apolitique. Alors, deux préoccupations. La première, comment une réunion d'une association apolitique peut-elle être sanctionnée par un appel à candidature ? Sauf à nous laisser croire qu'un appel à candidature est un acte apolitique ou alors que ce n'est pas un acte politique. Deuxième préoccupation, si l'association en elle-même est apolitique, si l'appel à candidature n'était pas l'ogre du jour, alors on peut tout simplement dire que le président du Conseil constitutionnel aurait été piégé par ceux qui sont restés à ajouter l'appel à candidature derrière lui. Sachant que cela ferait débat et l'exposerait à la rigueur de la loi, ceux qui sont restés signés cette motion à candidature derrière le président du Conseil constitutionnel ne se sont-ils pas souciés de lui ? Ils sont seulement passés à l'acte, alors on peut dire que l'homme aurait été piégé par ses camarades d'Union et Sceau. Certainement, ses ennemis tapis dans l'ombre dans le département d'Union et Sceau. En tout cas, ce qu'ils ont fait là n'a pas été bon. Profiter de la présence d'un président du Conseil constitutionnel à une réunion pour rester après mettre l'appel à candidature parmi les résolutions de la dite réunion. Ce n'est pas juste. Ils ont décidé de livrer le président du Conseil constitutionnel à la vindicte de l'opinion et des tribunaux. Rendez-vous demain pour la suite du décryptage de ce scandale politique en revenant sur la distance que devraient observer les dirigeants de certaines institutions afin de garder leur impartialité. Bonne journée à vous tous. Les autres participants ont adressé un message de soutien au président Paul Billard en vue de la prochaine élection présidentielle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, notamment de l'article 45, vous le savez, qui demande que les membres du Conseil constitutionnel fassent preuve d'impartialité et de neutralité ? Est-ce que sa présence attaque la neutralité de l'institution qu'il dirige ? Sa présence à cette réunion à caractère politique ? Je ne suis pas au courant de cette réunion au cours de laquelle le président du Conseil constitutionnel aurait été présent. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous avez vu au moins la plainte sur... Non, je n'ai pas vu la plainte. J'en ai entendu parler. D'accord. Je n'ai pas encore vu la plainte. Donc, je ne connais pas son contenu. D'accord. Bon. Normalement, le président du Conseil constitutionnel n'est pas membre d'un parti politique. C'est ce que dit la Constitution. Par conséquent, il ne peut pas prendre part à des activités d'un parti politique. Maintenant, je ne peux pas savoir si, effectivement, il a pris part à un meeting ou à une réunion d'un parti politique. C'est du moins ce que relève le journal La Nouvelle Expression, parution du vendredi 8 novembre. C'est ça. Donc, attendons de voir, attendons à voir les détails. D'accord. Mais, Clément, attendons à cet interview magistrat. C'est un homme de loi. Ça m'étonnerait qu'il commette une erreur aussi grossière. Merci, en tout cas, professeur, d'être avec nous ce dimanche.